Bon, ça y est, on est parti faire le petit déjeuner. Alors là, on est dans le petit déjeuner des enfants. Du coup, là, il y a une activité pour les enfants. Alors après, il y aura une autre activité de phare en enfant, mais là, c'est que pour les enfants. Du coup, je l'observe. Elle est dans la salle juste ici, vous voyez. Et nous, les parents, on peut les observer ici. Bon, après, il y en a qui partent aussi, qui les laissent. Moi, je la garde avec moi. Donc, du coup, je me suis mis sur ce petit banc. Tout le monde dit qu'il n'y avait pas de problème. Regardez, il y a plein de châteaux gonflables et tout, c'est trop bien. Et là, du coup, ils vont faire de l'argile, en fait. Ils vont faire plein de formes avec de l'argile et tout. C'est trop sympa. Oh là là, c'est trop mignon, ma vie. C'est trop fort. Montre-moi, c'est quoi que tu as fait. Elle est trop fière. Ah, alors ? Oh là là. Je vous remontre-lui, maman, ce que tu as fait. Elle a dit plein de petits cœurs pour maman. Oh mon amour, t'es trop mignonne. C'est trop beau, on va les emporter avec nous. Si vous voulez, je vous les laisse assécher. Allez, super. Autant vous dire que j'ai fait un brushing juste avant de partir qui n'a absolument pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé pourtant la semaine dernière. Il était parfait. C'était la même personne qui m'a fait le brushing. Mais là, ça a dû être le voyage. On n'a pas dû accepter le voyage. Et la peinture, allez. Très bien. Attention, Bibi. Attention. C'est bon, ça suffit ? Je pense que c'est très bien. Ils sont au courant. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On met les mains comme ça ? Oui. Et on les met ? Un, deux, trois. Oui. Merci, maman. Merci. Merci, maman et Rubi. On va les préparer. Du coup, il y en a plein qui me demandent est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait chaud ? Alors, en général, sur Tenerife, il fait 25 degrés toute l'année. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut voyager n'importe quand. L'avantage, c'est que c'est très rapide puisqu'on est à 3h30 de vol contrairement à si on part dans les îles à l'autre bout du monde. Et du coup, il fait très bon. Là, c'est juste que cette semaine, on n'a pas trop de chance. C'est hyper venteux, alors que d'habitude, il fait vraiment super beau et il n'y a pas de vent. Mais dans l'ensemble, il fait beau. Il faut chauffer. Donc, c'est hyper agréable. Le seul problème là, pour ces deux jours de vie qu'on arrive, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Donc, c'est vraiment un peu les journées un peu plus fraîches. Mais sinon, de base, il fait très très beau. Mais j'ai carrément pris un coup de soleil au niveau des jours. Je suis trop contente. Ruby, pareil, à ce niveau-là, on a pris quelques petites couleurs. Je pense que ça fait trop du bien. Ah oui, je ne vous ai pas dit. On a une heure de décalage ici. En fait, moi, il est 18h30 et chez vous, il est 19h30. Donc, le temps passe vite. Ici. Bon, Ruby, il va falloir que je la révèle la sieste. En fait, on est sortis du bain. On s'est mis direct dans le lit et elle a fait une grosse, grosse sieste parce qu'elle était KO. En fait, depuis ce matin, on est parti à 9h30 prendre le petit-déj. On n'est pas rentrés jusqu'à 5h30 dans la chambre. Ça, c'est des vraies vacances. Quand vous ne rentrez pas du tout dans la chambre parce que vous profitez, du coup, la Ruby, elle était complètement KO. Donc, je vais la laisser se reposer parce que ce soir, on a un gros, gros programme. Puis, regardez-moi cette beauté. Elle a carrément pris un petit coup de soleil. Eh bien, décidément, le vent, c'est traître. Et c'est pas bon. Mais il prend des couleurs. On ne l'a pas vu venir, celle-là. Bon, allez, ça y est, on est prêtes. Moi aussi, je me suis mise en petits pantalons et dînes pour être à l'aise pour tout à l'heure. C'est trop chou. On est dans le restaurant italien et ils ont fait un décor, mais c'est trop mignon. C'est trop beau. On va rentrer apparemment. On doit faire plein d'activités à l'intérieur. Regardez ce qu'on est en train de mettre à Ruby. On va se déguiser en pizza. Les filles, on a un look du peu de jeu. Nous allons créer nos pizzas. C'est pas trop cool. Ruby, t'es comment toi ? Elle est morte de rire. Pizza ? Ouais. OK. Attention, tu la manges après. Mais des olives et du jambon aussi. Je la sens pas, la pizza. Je la sens pas trop. Je vous explique. La pizza, ça va être un carnage. J'espère qu'on va pas manger que ça. Vous voulez dire. Mais par contre, j'adore le look. Très sympatoche, le look. Alors, à Tamie, quoi du tout ? À moi, je mets des olives. Regardez notre pizza, comme elle est trop mignonne. Maman, regardez. Oui, il faut mettre la moutarde parce que tu la vois comme ça, mais après, c'est très très bon que je vais avoir. Oh là là. Mais moi, j'aime trop les olives. C'est ma passion. Un jour, on m'avait dit que j'allais finir comme ça, en version pizzaïole. C'est trop stylé, les filles. Je vous jure, c'est trop dingue. Et en fait, les enfants, ils peuvent faire toutes les pizzas, en fait, dès qu'ils arrivent. C'est trop dingue. J'aime trop. J'ai envie de l'en acheter, de s'habiller, comme ça. S'habiller, j'arrive à manger. Terminé notre petite pizza, on va aller la donner au monsieur et il va la faire cuire. Hola. Hola. Voilà. Regardez notre pizza, on va partir au four. On doit se dire, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est un carnage. Et voilà. Bibi, on va découvrir la pizza ? On a fait notre petite pizza. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Vous validez ou pas ?